Déclaration des députés. Député de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. C'est avec regret que je fasse ma déclaration. Il y a deux jours, il y a eu un incident terrible. Un homme sous a confronté une famille dans ma circonscription au traversier de Jack Layton. Il a dit, ne me dites pas quoi faire dans ma province. Il a poussé la famille et il a répété les mots dans ma province. Merci à cette famille qui a été confrontée de cette façon. Ils ont déplacé leur enfant pour qu'il soit en sécurité. Ils ont appelé la police car cet homme est devenu de plus en plus turbulent. Je comprends que la police est en train d'enquêter à la famille. J'aimerais y offrir mes plus sincères excuses. Cet homme-là ne reflète pas les valeurs des personnes de cette province. La force de cette province s'est basée sur la diversité des personnes. Une telle intolérance n'a pas de sa place en Ontario. À l'homme qui a agi de façon aussi honteuse, je vous dis, ce n'est pas votre province, c'est notre province. Vos valeurs ne sont pas les valeurs de cette province et vos comportements ne sont pas acceptables et sont gênants. Votre comportement belligérant ne sera pas toléré. Les Premières Nations nous ont donné ce territoire et sur ce territoire, nous avons créé une communauté diversité. Nous avons accueilli des nouvelles générations de personnes pour qui l'Ontario va être son chez-soi. Déclaration des députés, députée de Glengarry Prescott-Russell. Monsieur le Président, nos communautés à Glengarry Prescott-Russell sont merveilleuses pour vivre, travailler et élever une famille. Nos bénévoles, nos clubs sociaux, nos entreprises locales et nos gens sont sans pareil, ce qui nous donne une excellente qualité de vie. Et, Monsieur le Président, nous en avons maintenant la preuve suite à la récente publication de la revue Maclean's de sa liste des meilleurs endroits au Canada où vivre et acheter une maison. Dans leur top 10, Glengarry Prescott-Russell avait non seulement une, mais deux municipalités sur la liste. Et l'une d'entre elles occupait la première place. La municipalité de Russell, où j'ai siégé comme conseillère municipale avant mon élection à titre de députée provincial, et la municipalité de La Nation, figuraient toutes deux parmi leurs top 10 au Canada. Les autres facteurs pris en compte étaient la facilité de déplacement, le faible taux de criminalité, les taxes et même les conditions météorologiques. Je suis tellement fière de mon comté et j'encourage mes collègues et tous les Ontariens à venir nous visiter et voir pour eux-mêmes ce que nous avons à offrir. Monsieur le Président, l'Ontario est désormais ouvert aux affaires et Glengarry Prescott-Russell est fière et prête à prendre les devants. Merci. Déclaration des députés, députés de Thunder Bay, Attaquokan. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais reconnaître que nous sommes sur le territoire traditionnel de nombreux peuples autochtones, dont Anishinaabé, le Tchippois, le Honnishoni et les peuples Hirin-Wendak. Ma circonscription est sur le territoire des Ojibwe, signataire au Traité supérieur Robinson de 1860. La circonscription de Thunder Bay, Attaquokan, est un paysage magnifique et a des personnes qui travaillent fort, généreuses et talentueuses. Comme dans toutes les circonscriptions, nous avons eu des périodes difficiles. Le racisme doit être contré. Et nous sommes en train de lutter contre le racisme avec détermination, avec des occasions de dialogue ouvert, l'éducation, l'art et un leadership dévoué et engagé. Lorsque je faisais du porte-à-porte pendant la campagne, la question fondamentale était les soins de santé. On veut un hôpital qui n'est pas constamment en impasse et qu'il y a de la difficulté à avoir des médecins et d'autres professionnels en santé et des professionnels en santé mentale et en dépendance. J'espère qu'après quatre ans, nous allons pouvoir être fiers de notre comportement dans cette chambre. Et nous voulons faire avancer un meilleur Ontario pour tous où personne n'est laissé pour compte, où la justice, l'occasion et la générosité sont dominants. Déclaration des députés, député de Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais attirer l'attention à une grande cause qui rassemble les personnes de partout dans le monde. Donc, la course de paix chez Chinmoy, elle se rend dans 151 pays. Cette course de la paix ne recherche pas de l'argent ou ne souligne pas des causes politiques. Plutôt, cette course de la paix offre l'occasion aux gens d'exprimer leurs propres rêves et espoirs pour avoir un monde plus pacifique. Cette course est une course à relais de torches qui représente l'ambition de la paix. On passe la torche d'une personne à une autre et ce qui nous unit dans nos espoirs et nos rêves pour offrir quelque chose de positif à ce monde. Monsieur le Président, la torche a été portée sur plus de 395 000, Indonésie, Irlande, Suède, Cambodge, Arménie, Australie, ne sont que quelques 151 pays dans lesquels s'est promenée la torche. J'ai rencontré les participants de cette grande initiative et je vous invite tous à participer à cette activité symbolique. De plus, j'aimerais attirer votre attention à un autre bel événement dans la belle ville de Richmond Hill ce week-end. Il y a un festival des côtes où il y aura des équipes professionnelles qui vont se rendre à Richmond Hill de partout en Amérique du Nord où il y aura les prix de meilleure sauce, meilleure côte et décidés par des juges honoraires. Le festival des côtes aura lieu au centre sportif et au parc. Merci. Intervention du Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Députée de Toronto Centre, j'aimerais vous faire part de ma communauté à Regent Park et des événements merveilleux qu'il y aura grâce aux membres de ma communauté. Regent Park a eu beaucoup de changements depuis les dernières années. Ce n'est pas un secret que nous vivons dans le projet de développement le plus grand au Canada. Mais il y a des choses qui n'ont pas changé à Regent Park. La façon dont les voisins se soutiennent, les enfants qui jouent dans les parcs jusqu'à tard le soir et une communauté dynamique où il y a toujours quelque chose à faire. Pendant l'été, tous les mercredis soirs, nous avons The Taste of Regent Park ainsi qu'un festival de films. Les familles vont dans le parc où les enfants peuvent faire des smoothies, les familles peuvent avoir des repas où ils payent ce qu'ils veulent ou profiter d'un dessert fait dans un four à bois. Hier soir, nous avons eu des tacos indiens dans ce four et si vous n'avez jamais eu de tacos indiens, vous manquez quelque chose. Et après le souper, on a participé au festival des films. La semaine prochaine, il y aura un film animé Coco et je vous invite tous à venir. C'est très rapide pour s'y rendre en tramway. Alors, j'aimerais reconnaître tous ses partenaires, y compris les Amis de Regent Park et le festival de films de Regent Park. Merci. Déclaration des députés, député de Dawn Valley Est. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais saisir l'occasion pour reconnaître un programme important qui a lieu dans ma communauté pendant tout l'été. Ça s'appelle Common Table Market. C'est dans Flamington Park. J'y ai grandi. Cela fait partie du nouveau Dawn Valley Est. Mais avant d'en parler, j'aimerais remercier les résidents de Dawn Valley Est de m'avoir fait confiance en m'ayant élu. C'est la sixième fois, trois fois comme fiduciaire et trois fois comme député provincial. Alors, merci à mes commettants à Dawn Valley Est. Monsieur le Président, cette initiative remarquable, le Common Table Market, est un projet incroyable qui est dirigé par le ministère de Flemington Park. C'est pour s'assurer que les commettants aient accès à des aliments sains. Il y a plus de 175 familles qui ont accès à ce programme et qui sont inscrites. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de me joindre à de nombreuses familles lorsqu'elles sont venues choisir des choix d'aliments et de légumes. Et ces personnes sont retournées chez elles avec un panier d'aliments à partager avec leurs familles. Il est important que les familles aient accès à des aliments nutritionnels, surtout pour les jeunes. Alors que leur cerveau est en développement, il est important d'avoir des bons aliments pour que ces jeunes puissent atteindre leur plein potentiel. Alors merci à tous les résidents de Don Valley Est, au ministère de Flemington Park, à tous ces donateurs pour donner un accès à des bons aliments sains à Don Valley Est. Déclaration des députés, députés de Cambridge. Merci, M. le Président. La semaine dernière, la fin de semaine dernière, le 20, vendredi le 20 et samedi le 21, la belle circonscription de Cambridge a accueilli le 33e festival écossais. J'ai mentionné ce festival écossais lors de mon discours d'inauguration. Le festival a été entamé en 1975 par Duncan McLaughlin. Les Jeux furent un succès instantané et ont eu lieu au départ près du village de Ayr. En 1987, ils se sont déplacés à Churchill Park et depuis lors, ces Jeux ont toujours eu lieu à Churchill Park. que des centaines de personnes, y compris moi-même, ont profité de tout le festival, le tambour, en apprendre sur les clans, la danse Highland et bien sûr, les événements avec les lancées des marteaux et il y a également les goûters du scotch. Je ne dirai pas si j'ai participé ou pas. J'aimerais féliciter au chef clan, Mme McDonnell et Duncan McLeod, Liv Caron, Maris Leach, Liam Curtin, Chris Gies, Dave Howell, Alisha McLeod, Taki McLeod et Karen Clark qui ont organisé cet événement chaque année et de garder vivant le patrimoine écossais. Merci beaucoup. Député de Niagara Falls. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Laissez-moi vous parler d'une journée incroyable que nous avons eue lorsque nous avons eu le 83e festival aux courses. Notre succès continue et cette année, nous avons dépassé nos attentes. Nous avons eu une diffusion à TSN, 1, 2, 3, 4, 5, et partout dans le monde. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui ont regardé et Mark Cassie a gagné le prix du meilleur entraîneur. Il adore cette course des chevaux. Nous avons vu 1,9 milliard de dollars, ce qui est une augmentation de 34 %. 77 000 dollars en vente d'aliments et de boissons et le plus grand soutien vient de la communauté. Nous avons eu 15 000 spectateurs et des milliers de personnes ont écouté le cancer après la course. Voilà ce qui est important. Le cancer était incroyable. Comme vous le savez, il a plu. Alors, on a déplacé le cancer de l'extérieur à l'intérieur. Alors, on a mis le cancer là où il y avait les machines. Il y avait des milliers de personnes à l'intérieur. Les gens se regardaient et les gens se demandaient pourquoi il n'y a plus de machines, pourquoi il n'y a plus de machines à sous dans les courses à cheveux. Tout le monde dansait, y compris moi-même. Je ne vais pas vous en faire une démonstration. Ce qui est important, c'est que le premier ministre Ford a promis de ramener les machines et pour cela, on pourrait créer immédiatement 250 emplois et aider la communauté d'Arié. Je dis aux conservateurs, promesse faite, promesse tenue. Alors, ramenez les courses à chevaux et les machines. Député de Brantham-Soud. Merci, M. le Président. J'aimerais prendre la parole pour parler d'une très belle initiative dans ma circonscription chaque année. La semaine dernière, le hockey pour l'humanité à South Ledger, dans le centre sportif, du 20 au 22 juillet, des joueurs de hockey de partout en Ontario ont participé au tournoi. Comme un des cofondateurs il y a cinq ans, je suis fier de vous dire que cet événement est un des plus grands tournois pour recueillir des fonds, hockey pour l'humanité et créé sur les bases de services altruistes envers la communauté. Chaque année, tous les produits du tournoi sont donnés à des oeuvres caritatives locales. Nous avons donné de l'argent au Right to Play ainsi que d'autres oeuvres telles que des oeuvres caritatives pour les enfants et Palsa 8. Cette année, nous avons fait un don des produits à un organisme qui appuie les individus et les familles qui ont des handicaps au niveau du développement. Leur mission est d'offrir des occasions importantes pour le développement personnel à ces individus qui ont différentes capacités. Je suis très fier des organisateurs ainsi que les bénévoles qui ont consacré beaucoup d'efforts à ce tournoi. Merci. Déclaration des députés députés de Berry-Innisville. Merci, M. le Président. J'aimerais reconnaître Jeff Frontlidge qui est ici avec nous, qui vient de ma circonscription et j'aimerais faire une déclaration à propos de Berry-Lathridge qui en fait beaucoup pour sa communauté. Que ce soit aider une journée de festival où la communauté ramasse les déchets ou si c'est pour un sentier interactif ou si se rendre dans un train à des parades. Berry est toujours là. Comme ancien policier de la PPO, Berry et sa femme font tout en sorte pour améliorer leur communauté. Avec ses anciens collègues, ils vont boire de la bière et manger des côtes. Mais récemment, il a eu une indigestion. Il s'est dit, ce n'est pas inhabituel, mais cette indigestion est revenue. Et il est allé voir sa femme et il a dit, je ne me sens pas bien, peux-tu m'amener à l'hôpital? Mais c'est une bonne chose car il se trouve, comme il le croyait, il avait une crise cardiaque et on lui a confirmé sa crise cardiaque. On l'a transférée à l'hôpital Southlake où il a eu deux stents pour récupérer. Et après cela, il s'est rendu, il s'est joint à YMCA pour des cœurs en santé pour obtenir du renforcement et consacrer du temps avec son petit-fils qui a eu dix mois hier. Alors, j'aimerais dire à tout le monde, occupez-vous de votre santé cardiovasculaire, allez au YMCA et pensez à votre cœur. Cela conclut le temps que nous avions pour les déclarations des députés cet après-midi. Merci. Merci.